bonjour à tous et bienvenue nous sommes le lundi 12 février il est maintenant 8h30 et c'est l'heure de bonjour cac40 et dax30 je vous invite tout d'abord à consulter les avertissements liés aux risques j'en profite pour vous saluer bonjour daniel alors si vous avez des questions bien sûr n'hésitez pas à les poser au cours de cette analyse et on va voir tout d'abord les nouvelles économiques attendues pour aujourd'hui alors voir qu'il n'y a pas beaucoup de données économiques seulement du côté de la suisse à 9h15 avec les taux d'inflation sinon rien d'autre au cours de la matinée et on voit bien que cet après midi n'a pas véritablement des données qui seront susceptibles de faire bouger les marchés par elles mêmes et on aura seulement sur les coûts de 20 heures en fin de journée la déclaration mensuelle des budgets du côté des états unis pour le dollar américain l'usd donc journée assez calme du côté des données économiques on va voir ce qu'on a du côté maintenant des supports et résistances attendus pour aujourd'hui alors on commence avec les indices européens comme d'habitude et un cac 40 qui observe un support au 5100 5050 et le niveau clé des 5000 du côté des résistances on a les 5160 5200 et 5260 pour le dax 30 le premier support quant à lui est visible maintenant au 2100 11925 et 11780 des résistances sur les 12000 345 1255 et 12000 725 du côté du foot 600 avec l'indice britannique le premier support est présent au 7150 7100 et le niveau clé des 7000 on retrouve des résistances sur les 7220 7280 7330 sur le marché américain maintenant avec le dow jones 30 le premier support sera présent au 24 1215 23 1860 et 23 1620 des résistances seront donc du côté des 24500 24 1865 et 25 1250 le nasdaq quant à lui observe un premier support à partir des 6420 suivi des 6350 ainsi que des 6290 des obstacles à la hausse du côté des 6470 6520 et 6575 pour les matières premières maintenant on va voir l'or avec un premier support au 1320 suivi des 1315 et 1310 on aura des résistances maintenant sur les 1325 dans la zone des 1330 1332 suivi ensuite des 1336 pour le pétrole le premier support sera au 59 30 suivi des 58 50 ainsi que des 57 60 les résistances ce sera déjà la zone donc des 59 90 60 25 suivi du niveau clé des 61 et des 61 60 on passe maintenant au forex avec la paire euro usd et on retrouve un support sur les 1 22 65 1 22 20 et 1 21 80 des résistances avec déjà les r23 niveau clé à 23 30 et 1 23 80 on passe à la crypto monnaie du jour c'est une nouvelle crypto monnaie disponible chez admiral markets vous retrouverez donc la présentation de ses crypto monnaie dans bonjour cfd crypto monnaie de cet après midi ici c'est le z ec usd cfd donc c'est le z cash crypto monnaie le support est présent déjà au niveau des 400 350 et 270 et tandis que les résistances sont du côté des 470 550 et 650 on va maintenant passer au graphique mt 5 en compte on retrouve pardon la plateforme admiral markets metatrader 5 avec le mini terminal bien sûr de l'édition suprême on est sur un graphique cac 40 en h4 et on voit qu'on a cassé les derniers points bas tendance baissière momentum négatif force positif on a réalisé même ici un point bas plus bas que les points bas précédents tandis que les moyennes mobiles ont une pente bien baissière donc pour l'instant on a un petit gap ici on va voir en détail sur un graphique m30 donc gap haussier ici on est venu quasiment essayer de combler ce gap ici on est au dessus des 5100 on se dirige pour l'instant sur les 5160 il se peut qu'on ait des périodes ici un petit peu en consolidation avant de voir le mouvement atteindre finalement la résistance ou revenir tester le support en tout cas ici ce qu'on peut observer ce qu'on a une tendance déjà baissière momentum positif et force positive on a quand même cassé ici cette oblique à la hausse et notamment pardon l'ancien niveau de résistance qui était les 5100 donc c'est quand même assez intéressant il se pourrait qu'on ait un retracement sur ce niveau pour avoir justement un rebond de poursuite même si la tendance de fond est à la baisse c'est un scénario qui est tout à fait possible on voit même ici quelle heure actuelle on essaye de plutôt de pousser sur les derniers points hauts depuis l'ouverture ici donc on va voir en graphique m5 un peu plus de détails vous voyez ici on a eu donc un gap à la hausse on a corrigé assez vite et maintenant on essaye de rattraper les derniers points il se pourrait qu'on casse donc ces derniers points pour aller tester les 5160 après sur ce niveau bien sûr on aura de la résistance donc il se pourrait qu'on revienne tout simplement sur le niveau de support avant d'en savoir un petit peu plus sur les intentions de l'indice français le cac 40 donc soyez vigilant ici pour l'instant à l'ouverture ce qu'il faudra regarder c'est notamment ici ce range entre les derniers points hauts et bas depuis ici la préouverture donc on va passer maintenant sur le dax 30 dax 30 en graphique journalier baissier momentum négatif et force positive ici on est sous le niveau clé donc des 12600 environ on va voir ça on a des niveaux de résistance dans cette zone on est en train de rebondir légèrement on a plusieurs mèches ici de rebond positif pour l'instant sur un graphique horaire voici ce que ça donne on est bientôt sur la résistance des 2345 on est déjà sur un graphique horaire plutôt haussier momentum positif et force négative ici encore on retrouve la cassure d'une oblique baissière en accord ici avec le niveau des 12100 on est venu donc négocier très proche maintenant des 2345 vous voyez bien qu'on est en petite période de rennes on va les ou mais aussi ici pour passer un m15 et voir ce qu'on a de plus près donc il se pourrait qu'on a un rebond baissier ici avant un rebond haussier direction donc cette zone de résistance donc bonjour bernadette en retard pas de souci heureusement qu'il ya le replay comme vous exactement comme vous le dites vous pourrez voir le replay on n'a pas encore démarré grand chose donc vous ne ratez pas grand chose pour l'instant on va voir justement quand je le disais ici en m15 un peu plus de détails on retrouve ici par exemple un range qui est en train de se former je vous en prie bernadette comme vous le voyez ici entre les derniers ponts les derniers points bas ça va être aussi à observer à l'ouverture d'ici un peu moins d'une demi heure maintenant même si à l'heure actuelle vous voyez on essaye de casser à la hausse du côté du dax ici ce petit range pour aller tester les mille de les parents 12 1345 donc voilà à surveiller du côté du dax et du cac à l'ouverture ici le petit range donc de préouverture qui s'est formé du côté du footy 100 maintenant on a une tendance aussi à la baisse un momentum négatif une force positive on est sous le niveau clé ici des 7300 environ on a aussi des mèches ici de rejet on va voir en graphique horaire où on en est on a aussi ici une oblique baissière vous allez voir on retrouve un petit peu cette figure en ce moment sur pas mal de marchés les indices on va retrouver ça aussi une cassure notamment sur l'euro usd et sur plusieurs crypto monnaies donc ici cassure de cette oblique on a aussi cassé les 7150 qui devient donc maintenant support on peut s'attendre à un rebond de l'indice britannique direction la résistance des 7220 ici on a déjà un graphique haussier et du coup on peut s'attendre à ce scénario si jamais on repasse sous les 7150 sûrement en période de range ici comme vous le retrouvez avec les négociations antérieures jusqu'à la cassure ici sous les 7000 qui pourrait entraîner un mouvement plus ample comme on l'a eu la dernière fois donc pour l'instant scénario favori sur le footy 100 à la hausse direction les 7220 du côté du marché américain on essaye aussi de retracer direction la zone principale autour des on va dire des 24800 par là on va retrouver toute façon des niveaux de structure on est quand même dans une tendance bien sûr quand même baissière un momentum négatif et force positive on a cassé certains points ici notamment ce niveau de structure si on repasse un au dessus de ce niveau on peut repasser haussier pour l'instant on est plutôt à la baisse même si on a aussi des rejets ici positifs pour l'instant avec de larges mèches qui montre quand même des intentions de maintenir pour le moment une certaine hausse enfin de certains niveaux on va dire sur les indices américains graphique horaire voici ce qu'on a on a cassé donc ici aussi cette oblique baissière en accord avec les 24 215 pour l'instant on se dirige normalement sur les 24500 c'est pareil il ya un petit range qui se forme ici donc il faut attendre à la faux pas faudra attendre la cassure de ce petit range pour avoir plus d'informations mais si on repasse sous les 24 1215 attention à cette oblique baissière et notamment le niveau des 23 1860 du côté du nasdaq 100 vous voyez on est sous le niveau clé ici des 6500 va donc dans cette zone de structure on avait aussi une prison de structure ici en accord avec les derniers points haut et bas la partie médiane justement et on est en train de retracer direction donc ce niveau de résistance important sur un graphique journalier baissier momentum négatif et force positive donc graphique horaire on a cassé aussi ici une oblique baissière dont vous voyez bien on le retrouve sur véritablement sur beaucoup de marchés on a notamment cassé les 6420 qui deviennent support on a un petit range qui se forme ici sur les unités de temps plus petit et notamment en cas de cassure de ce petit range on pourrait rentrer dans la zone de résistance qu'on prend entre les 6470 et 6520 dans cette zone enfin soyez tout simplement vision puisque de plus de plus gros acteurs on va dire peuvent intervenir de manière assez violente pour faire des mouvements sur le moyen long terme donc c'est véritablement une zone importante à surveiller sur le nasdaq 100 du côté de l'or on a un graphique toujours haussier momentum négatif et force positive ici on a quand même cassé les derniers points bas on est dans le nuage ici des moyennes mobiles exponentielles qui sont en train de se resserrer donc période d'incertitude soyez vigilant sur un graphique horaire voici ce que ça donne on a quand même un signe relativement positif sur le graphique horaire on a cassé ici un canal baissier que vous retrouvez avec ces deux obliques baissière rouge ici d'ailleurs comme ceux ci on a cassé donc ces niveaux en même temps on a cassé les 1320 qui deviennent donc support on s'arrête pour l'instant sur la résistance de 1325 qui est une zone assez important donc le mouvement ici ici à la hausse ici a été réalisé on peut maintenant enlever cette flèche ce qu'on peut avoir à voir c'est un mouvement correctif direction les 1320 avant de potentiellement trouver ici dans une zone qu'on peut identifier à regarder ça là bon c'est une zone un peu large on peut la réduire par exemple à partir de là dans cette zone ici on pourrait avoir quelque chose d'intéressant autour bien sûr du niveau de support clé des 1320 en rebond à la hausse pour déjà tester à nouveau les 1325 et pourquoi pas se rendre dans la petite zone des 1330 1332 sur l'or donc en cas bien sûr de faux rebond ici c'est à dire que si on continue de casser la baisse on se dirige sur les derniers niveaux de support intéressant faites attention à cette petite oblique aussi qui pourrait jouer un rôle en concordance avec un autre accord un autre support pas du côté du pétrole ici on est à la baisse vous voyez bien sûr ce graphique journalier on est sous les 63 25 tendance baissière momentum négatif force positive on a cassé dernier point bas on est même sous la moyenne mobile exponentielle 50 donc beaucoup d'indices qui nous montre ici la baisse on est quand même par contre à l'approche ici quand vous le voyez donc de certains niveaux des certains niveaux assez important puisque c'était un tri en indécidant qui a été cassé on a des zones de structure ici on n'a pas testé une seule de ces zones ici depuis la grosse cassure qu'on a eu à la hausse donc sur du plus long terme on peut avoir ici des des gros acteurs de marché qui sont intéressés pour acheter justement ici le pétrole alors on va rester vigilant on va passer sur un graphique ici horaire sur ce graphique horaire donc si on met un petit peu en accord comme on va le voir ici voilà on va dézoomer un petit peu on va mettre en accord voilà donc ici par exemple on peut voir que on a des zones de structure comme ceci voilà en accord avec le rectangle noir zone dans laquelle on a déjà pas mal rebondi pour l'instant premier test et on a aussi cette oblique ici baissière alors ici on essaye de casser justement à l'heure actuelle cette oblique baissière même si on la casse c'est seulement un prémice puisque il nous faudrait une concurrence avec notamment le niveau des 60 25 là on rentre dans la zone de résistance des 59 90 des 60 25 il nous faudrait donc tout simplement ici une cassure à la hausse un rebond et ensuite une poursuite comme ceci ce serait donc l'idéal pour aller tester bien sûr des niveaux plus intéressant à la hausse et du coup on a une cassure qui est en train de se faire normalement soyez vigile en c'est quand même une zone de résistance donc le mieux c'est d'attendre une petite poussée à la hausse une correction pour ensuite trouver un mouvement de retracement et jouer la poursuite haussière en revanche bien sûr si on repasse tout simplement sous ce niveau on réintègre donc dans la oblique baissière on va aller tester déjà les 59 30 et enfin les 58 50 peut-être ici on formera plutôt un double bas avant d'avoir le réel rebond souhaité donc soyez vigile en de chacun de ces scénarios euros usd ici graphique journalier pardon aussi momentum négatif et force positif on est sous les derniers points bas mais on est ici dans le mois et dans le nuage des moyens mobiles proche de niveau de structure on va voir qu'on a même cassé une oblique baissière donc on a plutôt des six intéressants à la hausse voyez ici si on dézoome un petit peu voilà on avait un triangle d'indécision ici avec une oblique haussière une oblique baissière ici quand on zoom un petit peu on voit qu'on a cassé donc à la fois les 1,22 65 cette oblique baissière donc on peut peut-être avoir un début de retournement de tendance ici de poursuite à la hausse dans le cadre de la tendance de fond sur l'euro usd mouvement de retracement donc attendu qui est en train de se faire sur les 1,22 65 avant potentiellement un rebond qui nous entraînera sur les 1,23 et 1,23 30 si c'est pas le cas on redescend on passe sur les 1,22 20 1,21 80 ici vous voyez on réalise un point plus haut que le point haut ici précédent donc c'est ainsi assez intéressant les moyens mobiles se tout simplement se rapprochent l'une de l'autre peut-être avec un croisement à venir on est déjà sur un graphique selon le mini terminal en tendance haussière momentum et force positive donc peut-être des signes intéressants pour une reprise de la hausse sur l'euro usd on va passer à crypto monnaie du jour donc c'est la zec usd cfd c'est le zcash crypto monnaie ici graphique journalier on a une tendance selon le mini terminal quand même à la baisse momentum positif et force négative on voit ici que les moyennes mobiles depuis le début sont restés quasiment à la hausse on a eu ici un petit peu superposition des moyennes mobiles exponentielles voilà comme ceci a commencé à s'écarter de nouveau à la hausse sur ce graphique journalier donc c'est assez intéressant on est au dessus des derniers points hauts ici mouvement du price action en la faveur de la hausse sur cette crypto monnaie nouvelle crypto monnaie présente chez admiral markets si on zoom ici en on va déjà passé en graphique h4 voilà on retrouve comme vous voyez ici la cassure donc de cette oblique baissière aussi qui a entraîné donc un mouvement d'impulsion à la hausse retournement des moyennes mobiles exponentielles tendance sur ce graphique h4 déjà à la hausse momentum et force négative on est venu donc retester le niveau clé des 400 supports et maintenant on aussi entre les 400 et 470 en cas de cassure donc des 470 vous pourrez notamment ici regardez pour une oblique baissière en concordance avec ce niveau sur des unités de temps plus petit on pourrait très bien se rendre direct sur les 550 si jamais on reste dans le range et qu'on finit par casser par là par la baisse un tout simplement les 350 et 270 sont les prochains niveaux de support auquel faudra faire attention graphique ici horaires on va voir comme je voulais dit vous pouvez donc avoir déjà une oblique baissière en concordance avec la résistance des 470 donc là ça devient intéressant on a aussi les derniers points hauts ici qui correspondent quasiment avec ces niveaux en cas de cassure on peut vraiment avoir quelque chose d'intéressant sur cette crypto monnaie du côté de la hausse direction les 550 donc voici pour cette analyse matinale je vois qu'on n'a pas que de questions donc dans le chat pour ceux qui s'intéressent aux crypto monnaie je vous invite bien sûr à nous retrouver cet après-midi 14h30 pour une analyse des crypto monnaie présente chez admiral markets et pour tous les autres je vous invite bien sûr vous abonner à notre chaîne youtube vous retrouverez des tutoriels de trading gratuits et plus d'informations sur notre site internet admiral markets point fr d'ici là je vous souhaite à tous bien sûr de passer une bonne journée un bon trading bonne séance européenne pour ceux qui vont traiter dès ce matin de視聴 client tous les autres